Et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'épisode numéro 4 de Objectif Invincibilité donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné cette série, enfin en vrai puisque sinon les épisodes sortent donc au niveau du classement je n'arrive toujours pas à voir aucun contenu à afficher pour le moment alors je sais pas si c'est parce que c'est mon compte secondaire ou quoi mais en tout cas ça n'affiche pas le contenu alors que sur mon compte principal je vois le classement, combien je suis alors bon je suis pas super bien classé, quoi que je suis pas trop mal mais je suis dans les 6000 premiers on va dire 6000 premiers, il y a 21000 en division 1, je suis dans les 6000 premiers donc moi je suis content de cette place là, après c'est pas un truc de fou mais voilà il y a beaucoup plus de matchs joués donc on va essayer de s'approcher de ce classement là mais bon on va pas pouvoir le vérifier à part si on est dans les 100 premiers mais ça j'y pense pas donc voilà on est parti pour ce premier match j'espère que ça va bien se passer puisque c'est un match, c'est une série Invincibilité et on sait que ça peut s'arrêter direct donc le petit Mapo on va le changer tout de suite c'est ce que ça va pas le faire avec les dévalorisations le petit Del Castillo qui est apparu dans l'effectif avec sa perf contre, enfin son match contre l'OGC Nice il a un bon avenir comme le petit Calulu malheureusement Calulu blessé bon j'espère qu'il va reprendre Calulu normalement là à l'heure actuelle il y a le match entre Nantes et Lyon donc qui va commencer donc j'espère que Lyon va se réveiller donc là il est je vous dis il est quasiment 21h 20h58 donc on est juste avant Nantes-Lyon donc je vais faire un petit prono ouh bar en 30 magnifique un petit prono je sais pas trop en tout cas j'espère que Lyon va se réveiller parce que là ça craint et surtout qu'il donne de l'envie déjà contre Montpellier ils avaient un peu plus d'envie que contre la Gantoise mais beaucoup trop de déchets oh tiens OL OL c'est parfait allez let's go on est en division 8 pour le titre pour monter en division 7 et on va essayer de ne pas perdre allez c'est parti qui a été lancé il n'y a pas très longtemps non 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 pas d'entrée oh là là c'est quoi ce bug alors je sais pas si ça se verra mais il y a un joueur que je contrôlais et qui s'est fighté avec un autre de mes joueurs ce qui fait que j'ai pas pu le déplacer donc après c'est pas de la rage ou quoi mais bon c'est chiant quoi 2 minutes de jeu alors est-ce qu'on va pouvoir le voir voilà il se rentre dedans non il se rentre même pas avec un de ses joueurs c'est Gonallon qui se rentre avec l'autre joueur Bizevoch qui tombe par terre on sait même pas pourquoi enfin bon bref ça fait un 0 après ça va être délicat à jouer parce que je suis habitué à jouer en division 1 donc j'ai pas le réflexe de jouer si vous voulez comme la division 8 les divisions inférieures donc les trucs de tout droit ou quoi j'ai pas trop l'habitude de jouer comme ça donc on va bien voir comment ça se passe mais bon de toute façon je fais pas tout droit je fais jamais tout droit mais je veux dire les techniques de jeu sont différentes oh là là je le sente mieux que ça mais récupère non il est hors jeu et ouais je sais qu'il est hors jeu ça sert à rien allez putain c'est pas possible pourquoi il le donne pas avant là quoi mais y'a quoi mais arrête c'est quoi ces arbitres de merde là vas-y y'a quoi oh vas-y c'est encore une douille qu'il a inventé là notre adversaire oh vas-y les passes ah oui donc je disais y'a une mise à jour qui est sortie y'a pas très longtemps de la part d'Yé j'ai fait un match pour vérifier ce que ça avait changé ils avaient dit que normalement les passes en profondeur avaient été améliorées j'ai fait le match ça a été encore plus catastrophique de d'habitude mais arrête de tacler oh là là il m'a blessé mon joueur c'est un lyonnais mais bon il joue pas très fort oh c'est pas lui encore oh non putain mais pourquoi il se décale pas mon joueur allez vas-y fais ta passe mais non mais oh là là je vais essayer de me calmer parce que ça sert à rien de gueuler et on va essayer de réagir voilà allez rentre dedans allez on égalise bon maintenant il va falloir montrer autre chose parce que là il y en a marre voilà tu me rends la balle voilà respecte moi un petit peu voilà bien fait allez allez frappe oh là là je frappe direct parce que je sais qui va faire un contrôle à la con mais j'essaye direct de enfin bon bref c'est pas grave ah vas-y mon grand oh là là je déconne oh là là c'est tac il me rend fou t'as c'est pas possible mais pourquoi à chaque fois mais mais défenseur mais il pue la merde sérieux mais replace toi oh là là mais c'est quoi ça te passe encore vas-y là putain casse les couilles ces défenseurs pourquoi pourquoi ils viennent sans t'es sérieux toi oh là là j'ai l'impression en plus il y a des coups de lag pourquoi les oh vas-y mais il est buggé ce match sérieusement ah vas-y allez putain j'en ai marre de ce match sérieusement j'ai l'impression mes défenseurs ils font de la merde quoi putain je vais me mettre en ultra def parce que là j'en ai vas-y arrête avec tes tout droits là s'il te plaît franchement franchement il me gave allez oh non t'as pas le droit quand même ah d'accord d'accord ok d'accord ah merci gamin merci merci mec ouais oui on sentait ce top eh oui voilà bien joué allez 4-1 j'arrive mieux à doser limite j'arrive mieux à doser quand je fais des ronds parce que je fais pas de L1 triangle j'utilise les ronds et je me mets en semi d'accord bien quitté je me mets en semi semi-manuel enfin pas en automatique quoi et donc du coup ça me fait des des dosages qui sont propres à la dose que je fais enfin quasiment du moins vu que c'est en semi mais bon on est passé on passe en division 7 voilà on va pas on va pas se plaindre on va pas se plaindre on continue tranquille et on passe au second match je vais juste regarder le score de l'OL bon ok 0-0 ils font pour l'instant donc c'est pas top enfin c'est pas top on va bien voir comment ça donne par contre là il y en a un qui m'a pas plu c'est la défense je sais pas si c'est Bizévac ou je sais pas qui mais ils étaient je les trouvais des fois ils s'effaçaient vachement enfin la ligne défensive était très très haute ce qui fait que soit ça donnait des hors-jeu pour mon adversaire soit je pouvais me craquer et d'où là vient le but donc va falloir rester vigilant là dessus pourtant je suis toujours en défensif et j'ai pas souvent eu ce problème enfin bon on va bien voir comment ça se passe pour ce deuxième match de la vidéo voilà donc Olympico d'accord donc après Lyon ça sera Marseille et c'est parti pour ce match en espérant continuer notre invincibilité Bielsa Massilia d'accord donc c'est vraiment un bon supporter enfin un supporter de Marseille je dis pas s'il est bon ou s'il est pas bon mais en tout cas c'est vraiment un supporter de Marseille allez on est parti ah j'ai mal géré oh là là j'ai déconné encore ouais bon ballon allez allez Valbuena allez petit vélo oh oui bien joué oh oui oh il est sale celui là il est sale petit vélo j'adore marquer avec Valbuena contre Marseille ça a le nom de bien faire rager les adversaires surtout celui là parce qu'il a l'air sale regardez ça sent le tout droit non même pas d'accord d'accord tu me rappelles au campos ciao mais mais ouais il presse beaucoup et ça fait un peu chier parfois surtout quand le jeu quand je vous dis que je prends plein de pénaltys pour des raisons de merde regardez je le touche même pas c'est à dire que je contrôle même pas Tolisso et en plus de ça Tolisso ne le touche même pas quoi ah vas-y c'est pas mérité premier tir et sur un fois vas-y pue la merde ce but et les trois quarts des buts que je prends c'est là-dessus c'est sur ce genre de pénaltys ça me dégoûte ça regardez moi ça comme il me presse vu qu'il me presse ça va libérer beaucoup d'espace comme celui-ci allez oh non arrête pas les potos s'il te plaît pas un pénalty avec un poto mais c'est pas lui oh là là allez là quand même attention pas prendre encore un vieux pénalty oh là là c'est quoi c'est quoi c'est passe encore pourquoi en retrait je veux dire pourquoi dans l'axe vas-y fais la canne t'as fait deux tirs de but s'il te plaît pourquoi dans l'axe regardez regardez ah vas-y je la fais même pas là ah ça me dégoûte vas-y ça me dégoûte les buts que je prends je suis pas concentré je suis pas dedans je dois le taper au moins 4-5 bon peut-être pas peut-être pas si cher que ça parce que lui il a l'air légèrement meilleur que les autres adversaires que je rencontre mais je veux pas tirer c'est une fin de frappe mais bon il est nul quoi on est en division 7 quoi s'il te plaît franchement ça me allez calme on en parle on en parle on en parle ou quoi non mais c'est pas possible c'est abusé quoi vas-y nique ta mère putain franchement ça me fait chier ce jeu sérieusement putain je prends que ça quoi allez vas-y fallait un compte favorable encore corner là le con là traditionnel qui dure 15 minutes là putain avec 10 000 comptes favorables mais allez arrête avec les passes là putain oh je fais pas un triangle encore là oh allez vas-y je fais n'importe quoi en plus là c'est moi qui fais n'importe quoi là c'est la passe qui est mal donnée là j'avoue mais putain je fais la oh mais non mais c'est pas lui encore oh vas-y là vas-y non non ce match ce match il y a des matchs comme ça tu sais pas pourquoi mais aucune de tes passes aucun de tes contrôles il y a rien qui est bon c'est à dire que c'est ça va jamais passer quoi bah oui pourquoi il a fait plus de tirs parce que c'est pas ça passe moi ça passe pas je sais pas pourquoi ah vas-y mais c'est quoi en plus c'est pas bon parce que je rage et du coup je me déconcentre deux fois plus mais allez arrête les fautes mais non mais putain franchement si c'est pas abusé toutes ces fautes qu'il y a qui sont toujours dans le même sens quoi allez fais ton coup franc là putain allez arrête oh là là c'est vraiment un sketch un sketch oh vas-y corner en plus ah oui parce que le fait que je sois même pas dans les duels oh vas-y putain on arrive même pas attaquer quoi on produit rien du tout mais putain mais t'es lent conalant je suis la merde ce joueur qu'est-ce qu'il fout t'es là aussi vas-y lui te fait un contrôle de je sais pas quoi ça revient sur lui quoi normal oh ouais mais faut mais arrête putain et là il va te il va te siffler contre moi il y aura toujours une faute siffler ah vas-y là ah vas-y mais non mais arrête oh là là putain non je dois pas perdre là non parce que je sens que je perds pourtant j'ai un putain de mental ou quoi je sais que que je peux revenir ou quoi mais j'ai déjà affronté des situations pire que ça mais mais là je le sens vraiment pas mais vraiment pas du tout parce que vous savez c'est le genre de match de douille où tu tu n'arrives à rien tu n'arrives même pas à aligner deux passes tu ne fais rien tu ne produis rien en deuxième période alors que c'est toi qui dois quand même réagir qui doit mettre la pression ou quoi mais tout simplement parce que le jeu ne te permet pas d'avancer et qu'en face putain d'enculé d'adversaire à tous les comptes favorables et qu'il va te jouer la montre jusqu'au bout alors que toi tu vas te mettre en offensif et c'est impossible de construire une passe alors que lui il va te jouer la montre jusqu'au bout c'est non franchement c'est rageant franchement c'est rageant voilà 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 je vous l'avais dit voilà sauf que moi je connais tu ne vas pas me la faire gros allez allez on en aura une dernière c'est sûr 87ème on va essayer d'arracher le match nul mais mais voilà il y en a marre de ce genre de match putain mais c'est quoi ça oh non j'allais conclure là vas-y vas-y je faisais le crochet je partais au but et pourquoi lui il a une vitesse de fou pourquoi moi il ne va pas plus vite alors que Mathieu est super rapide pourquoi il est cramé mon joueur hein on se le demande pourquoi il me tente un vieux tout droit ah vas-y putain je jouais contre un joueur de merde en plus putain vas-y là incapable d'enchaîner deux passes incapable incapable ah je suis vraiment désolé de j'aime vraiment pas j'aimerais vraiment pas être comme ça dans des états comme ça j'aime vraiment pas je le suis pas souvent j'intériorise souvent je rache pas trop j'essaye de voilà relativiser ou quoi mais franchement il y a des matchs qui sont abusés parce que je me connais juste à mon compte pour vous montrer juste un truc parce que bon j'ai pas un ratio de fou j'ai pas un niveau de fou mais quand même je sais jouer quoi donc il y a un moment donné voilà ça commence à faire chier de perdre des matchs que je dois gagner 200 fois mais que je ne peux pas aligner une seule passe je vous jure depuis que j'ai marqué le but je ne peux pas aligner une passe voilà donc bon j'ai pas un ratio de fou j'ai quand même 38 défaites c'est en division 1 sur mon compte principal c'est un peu la merde mais bon je suis en division 1 ça fait je crois 7 saisons d'affilée que je me maintiens en division 1 donc 7 saisons d'affilée en division 1 je connais quand même un petit peu le jeu au niveau du classement général je vais vous montrer je suis donc ouais dans les 7000 premiers 6500 ouais c'est pas top c'est pas un niveau de fou mais je me débrouille un petit peu quoi quand même putain vas-y vas-y casse les couilles vas-y tu sais quoi bah voilà voilà la série se termine je suis vraiment désolé ça se termine au bout de 2 matchs de l'épisode 4 il y avait vraiment moyen de faire je sais pas je pense pas faire 100 matchs mais au moins je sais pas une trentaine vingtaine trentaine un truc comme ça quoi enfin bon enfin bon il y a des matchs où et même dans les stats je vous les ai pas passés mais dans les stats c'est lui qui domine au niveau des tirs au niveau de la possession et tout mais pourquoi pourquoi puisque lui c'est à dire que quand tu ne peux pas enchaîner 2 passes quand quand rien ne marche c'est quand même incroyable quoi quand rien ne fonctionne rien ne t'as même pas une passe qui marche quoi alors que t'as quand même je dose bien quoi alors ils ont fait une mise à jour il y a pas longtemps il y a là juste avant que je lance le jeu ils ont fait une mise à jour alors je sais pas si ça a à voir avec quelque chose ils avaient dit amélioration des passes vachement vachement j'ai que vous regarderez sur le ratio j'ai que 74% de passes je crois réussies alors que d'habitude je tourne autour des 85-90 et même 85-90 dans ce jeu dans ce jeu de merde mais sur le FIFA 15 je tournais à plus de 90 parce que quand même dans le FIFA 15 peut-être il y avait des bugs de tout droit ou des trucs comme ça mais au moins les passes elles étaient normales quoi elles n'étaient pas buguées dans ce jeu de merde de FIFA 16 qui est posé d'accord qui est bien qu'on a l'impression que c'est un bon jeu mais ça cache tout ça cache tout vraiment tous les mauvais côtés tous les gros bugs on voit que que FIFA est à des années lumières de PES mais c'est parce que PES a vraiment un niveau mais tellement merdique mais sinon ils vous écraseraient franchement ils vous écraseraient la gueule s'ils avaient pas raté leur version 2016 avec leur mise à jour tout pourri du 29 octobre ou je sais pas quoi 29 septembre j'en sais rien je m'en fous qu'ils avaient pas mis à jour les effectifs qu'ils n'écoutent pas la communauté mais franchement ils vous baiseraient la gueule franchement vous puez la merde FIFA ça change rien chaque année ça s'empire de plus en plus franchement je suis bien content de rester dans mon mode solo en carrière puisque j'ai pas tous ces bugs de trucs parce que vu que ça joue toujours pareil il y a de temps en temps des bugs mais en ligne je trouve que ça se ressent deux fois plus surtout quand tu joues contre quelqu'un qui ne sait pas jouer c'est quand même incroyable qu'en faisant c'est à dire que le joueur bêta celui enfin t'as le joueur lambda le joueur bêta voilà celui qui ne sait pas trop jouer qui est débutant à FIFA c'est à dire que je vous donne deux conseils vous faites de temps en temps des passes en profondeur ou elle un triangle mais bien appuyé et que des tacles voilà pour défendre voilà 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 votre stratégie de jeu vous ne faites que ça vous avez peut-être un petit peu de chance avec le script ou l'arbitrage et ça passe voilà donc voilà bon bref on va s'arrêter là pour cette vidéo pour ce carnage de merde la pute franchement 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 ça gave j'hésite même à publier cette vidéo parce que je sens tous les commentaires négatifs qu'il va y avoir je sens tous les pouces rouges qu'il va y avoir je sens tous les gens qui vont dire que je suis une mauvaise foi alors que alors que je vais devoir argumenter pour m'expliquer franchement ça voilà c'est à la hauteur du jeu le jeu paraît bon mais mais à des moments ça cache tout son jeu et c'est pourri donc voilà on va rester à 14 victoires de nul une défaite dans cette série je fais pas un road tout D1 d'accord d'accord et Lyon qui met une barre d'accord ok bon je crois on va s'arrêter là on va s'arrêter là donc j'espère que cette vidéo je sais même pas si cette vidéo peut vous plaire peut-être le coup de gueule qu'on trier ça je pense que certains seront d'accord avec moi mais sinon le reste je sais même pas si ça peut vous plaire en tout cas si pour le soutien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous l'osez à commenter pour me dire si je suis pas le seul et je pense j'espère ne pas être le seul à être dans ce cas là de ne pas réussir à faire une passe dans certains matchs et que certains marchent alors il y a des trucs aussi qui est bien genre par exemple que l'autre fasse un tir un but bon ça encore je conteste pas ça me fait rager oui d'accord mais je conteste pas parce que disons que c'est réaliste quoi il y a des jours où par exemple je sais pas PSG contre Ajaccio je sais pas si vous vous souvenez de ce match qui était en 2012 où PSG avait fait 37 tirs marqué un but Ajaccio un tir un but voilà ils avaient fait un partout et ben voilà ça ça existe ce genre de match et c'est pas que ce match là bon là ils avaient fait 37 tirs quand même c'est rien à voir mais bon t'as souvent des matchs où les grosses équipes ou même pas que les grosses équipes des gens qui dominent et puis et puis ils arrivent pas à marquer les autres sur leur seul contre-attaque ils arrivent à planter le but voilà ça fait le charme du foot aussi ça c'est bien mais par contre il y a des fois où tu ne peux pas faire une passe alors c'est aussi des coups de moins bien c'est à dire que oui d'accord des fois t'as des coups de moins bien c'est possible ça arrive que tu joues pas super bien que qu'il y a rien qui va ou quoi mais là c'est même pas question qu'il y a rien qui va dans le sens de moi je ne me remets à aucun moment en question j'ai déjà fait des matchs de merde oui j'ai déjà fait des matchs où j'avais des prestations tout pourries et ça venait pas du jeu mais ça je le reconnais entièrement il y a même des matchs dans les vidéos carrière ou truc comme ça où je reconnais ne pas avoir le niveau et être vraiment totalement dégueulasse il y a des matchs j'ai été totalement dégueulasse il y en a j'ai perdu il y en a j'ai gagné voilà mais mais je reconnais quand je suis mauvais j'arrive à être à avoir un peu de recul mais il y a des fois où c'est le jeu qui décide lui même de ton sort c'est à dire qu'il dit hum ok donc c'est lui d'accord tac 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 sur cet algorithme de trucs 1-2 1-0 1-3 machin hop je choisis ça allez boum alors que toi c'est à dire que toutes tes fautes alors déjà l'arbitrage bon que tu sois dans un bon jour ou dans un mauvais jour déjà l'arbitrage il sera jamais pour toi là j'ai eu quand même deux pénaltys contre moi où je ne touche même pas le joueur ses buts contre favorables bon d'accord sur des passes que je rate juste avant alors que alors que je jauge comme il faut la passe alors vous allez me dire je sens les gens qui vont quand même me dire que je suis de mauvaise foi puisqu'ils vont me dire ouais mais aussi des fois tu fais des passes risquées et tout mais écoute écoute mon gars avant je ne faisais pas des passes risquées je ne faisais peut-être pas des passes risquées puisque j'avais pas le niveau maintenant je pense pas être à un niveau national ou international mais j'ai un minimum de niveau quand même je sais enchaîner des victoires je sais gagner en division 1 contre certains gens qui avaient des putains de ratios et même j'hésitais même à me lancer dans la compétition d'ailleurs je ne savais pas si je pouvais bien m'engager dans une compétition sur FIFA donc j'hésitais je ne sais pas si j'ai encore le niveau bon sur ce match c'est totalement catastrophique mais voilà ça vient du jeu encore une fois mais en tout cas ce que je voulais dire c'est qu'il y en a qui vont être de mauvaise forme en me disant que je fais des passes qui sont parfois un peu risquées ou parfois qui ne serviraient pas grand chose ou quoi mais de toute façon moi je vous dis je n'ai aucune prétention ou quoi mais je sais jauger une passe quoi je joue des fois de temps en temps en full manuel donc je sais comment jauger je ne pense pas être nul en précision je sais me servir d'une manette enfin bon bref voilà donc ça ne vient même pas de là et si je rage au plus haut point de ça c'est que vraiment ça ne vient pas de là après là où j'ai été vraiment con et j'aurais pu peut-être peut-être pas l'emporter mais au moins faire un match nul c'est peut-être essayer de ne pas rager mais franchement vu le match et vu toutes les situations en désavantage et le nombre de matchs où j'ai été patient alors c'était en division 1 donc tu es encore plus patient parce que tu joues ta vie alors que là en division 7 tu te relâches tu te dis que l'adversaire ne joue pas très bien donc voilà tu te relâches un petit peu tu te dis que tu as largement la place de gagner tu prends un peu trop confiance même parfois et l'adversaire qui va te planter voilà mais bon il y aura d'autres vidéos ne vous inquiétez pas on reviendra mais en tout cas voilà 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 donc je ne vais pas vous laisser plus longtemps je sais que certains ne regarderont même pas la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout qui ont tout compris tout entendu ce que je disais pour rager mettez en commentaire allez 30 vous mettez le chiffre 30 voilà comme ça je verrai pour ceux qui qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin de la vidéo en tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même donc à plus pour de nouvelles vidéos on reviendra en carrière il y aura la suite de 52 cents donc je ne pense pas refaire d'invincibilité ou peut-être plus tard ou peut-être tout simplement faire des vidéos en division 1 peut-être sur mon compte principal parce que aussi ça fait bizarre aussi de basculer direct du niveau division 1 à division 7 ça fait ça fait bizarre parce que parce qu'en fait toutes les techniques que tu essayes de mettre en place dans la D1 et les par exemple les fans de passe ou quoi enfin les trucs tout ça et bien tu sens que ça marche plus en D7 ou quoi et que finalement dans les divisions inférieures et bien tu as plus tendance à essayer de jouer un jeu beaucoup plus spontané et moins réfléchi à faire des feintes parce que tu as l'impression que même tes feintes ne vont pas passer alors qu'en D1 elles vont passer puisque ça va créer la surprise alors que dans les divisions inférieures des fois c'est pas qu'ils anticipent c'est que des fois ils ont même pas l'anticipation à essayer de défendre donc du coup en fait que tu fasses une feinte ou que t'en fasses pas ça te change pas grand chose donc voilà enfin bon bref à plus pour de nouvelles vidéos salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501